L'ADEME a travaillé effectivement sur quatre scénarios de neutralité carbone en s'inspirant des travaux du GIEC qui ont travaillé sur quatre schémas de sociétés très contrastés que nous avons déclinés au niveau de la France et ce sont des scénarios qui utilisent des leviers liés à la sobriété à l'efficacité énergétique de façon contrastée mais qui également ont une place en fait pour des gouvernances plus ou moins locales plus ou moins nationales ou internationales avec du coup des impacts sur les ressources plus ou moins fort donc ces quatre scénarios sont intitulés pour notre scénario 1 génération frugale, notre scénario 2 coopération territoriale, le scénario 3 technologie verte et un scénario 4 pari réparateur donc voilà des scénarios très contrastés avec une originalité de l'approche je dirais qui est sur le fait que on essaie de prendre vraiment la société dans sa globalité avec les modes de consommation, l'alimentation, l'habitat, la mobilité, les modes de production d'énergie, agricole, forestière, etc. et donc menant du coup à un usage différencié de l'énergie et à des impacts plus ou moins forts à la fois en émissions de gaz à effet de serre mais aussi sur d'autres ressources comme les sols, l'eau, la biodiversité, la qualité de l'air, etc. Alors malheureusement je dirais à ce stade en tout cas c'est une question que nous n'avons pas intégrée principalement parce que dans nos études en fait nous considérons et notamment dans les dans les modèles macroéconomiques économiques que nous avons utilisés nous considérons les ménages français comme étant un acteur économique donc du coup sans distinction de genre alors ça sera d'ailleurs une analyse qui qui sera désormais plus fine puisqu'on a maintenant une représentation par décile de revenus donc au moins on va dire cette question de d'impact des mesures ou des politiques publiques sur des catégories de revenus des ménages pourraient être considérées mais de nouveau effectivement la question du genre n'a pas été considérée à ce stade cela étant dit dans notre exercice nous avons mené une analyse de quelle était la désirabilité des scénarios, la faisabilité de ces scénarios et les conditions de réalisation aux yeux d'un échantillon d'une trentaine de citoyens qui avaient été sélectionnés de façon la plus représentative possible de la société française et donc pour moitié homme pour moitié femme et autant ont émergé des questions notamment de transition juste autant la question du genre n'a pas émergé mais bon voilà cet échantillon est évidemment limité